bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de planète zoo sur mon zoo le fluvial ce que j'avais dit que je ferais aujourd'hui c'est que j'allais commencer à construire un nouveau château parce que là au final le but c'était d'en mettre beaucoup et on en a que deux et je pense le mettre dans cette zone là parce que j'aimerais bien faire le château de chenonceau qui est quand même en grande majorité dans l'eau comme mon eau est pas très large en fait j'étais obligé d'essayer de le caser un peu en longueur donc je vais essayer de regarder en fait au niveau de la taille qui fait etc où est ce que je vais pouvoir le mettre est ce que je vais pouvoir le mettre comme ça est ce que je vais devoir le mettre comme ça comme ça avec l'entrée ici mais ça serait peut-être un petit peu trop proche de celui là donc je sais pas encore exactement où je vais le mettre mais ça sera dans cette zone là je vais essayer de voir ce que je peux faire à ce niveau là j'avance un petit peu je vais des recherches de mon côté aussi parce que j'ai pas trop regardé que j'ai regardé vite fait mais j'ai pas à repérer trop de photos de référence pour le faire j'ai été repérer quelques plans du château en fait et je vais le faire de cette taille là je pense c'est à dire à peu près la même taille que celui là et j'ai décidé de le mettre ici parce que c'est là où ça marchait le mieux je voulais pas qu'il soit non plus trop près ou trop loin et ça me permet d'avoir toute cette partie là dans l'eau et celle ci sur la terre normalement doit y avoir la rive de ce côté là je crois c'est pas très grave ça y est pas je vais pouvoir m'attaquer maintenant au château en lui-même avec des murs etc ça va me prendre pas mal de temps je vais essayer de vous montrer un peu de temps en temps je sais pas je peux pas vous garantir que je vais vous montrer au moment où il faut j'ai pas mal galéré à commencer le truc et j'ai aussi oublié de filmer donc là j'ai bien avancé ce que j'ai fait c'est que j'ai fait quatre façades qui pour le moment sont identiques mais en gros je vais changer la porte je vais je m'éloigne pas mal du modèle original parce que il est très compliqué à faire et j'ai pas hyper hyper envie de faire quelque chose d'exactement d'exactement fidèle par exemple ici ces deux parties sont censées être différentes je les ai fait je les ai fait identiques j'ai pas mis de salle à l'intérieur ici parce que peut-être je vais ouvrir là et faire quelque chose pour les animaux aquatiques et ça ça pourra leur servir je sais pas d'abri ou j'en sais rien en fait donc pour le moment je vais rien mettre ici parce que ça pourrait servir soit d'abri soit de galerie d'observation je j'ai pas encore bien décidé tout cas je vais le laisser comme ça pour le moment je mettrais peut-être un sol plus tard c'est parce qu'à la base j'avais je voulais faire des escaliers ici pour monter mais ça marche pas du tout de faire un deuxième étage vu comment je les fais donc je vais pas faire ça le jeu lag énormément quand j'essaye de construire dans cette zone donc j'essaye de le faire un maximum plus loin parce que j'ai fait j'aimais pas les pièces grid et qu'on avait j'aime toujours pas les pièces grid et donc j'ai fait pièce par pièce ici et il y en a beaucoup beaucoup qui sont très petites se dire que danser juste cette tour il ya 1800 pièces qui sont recolorables en plus donc le jeu n'aime pas clairement j'ai pas fait le chemin à l'intérieur j'en ai juste posé un ici pour voir à peu près ce que ça donnerait il y aura sûrement un escalier pour descendre je vais l'appareil je vais pas me fier sur le vrai château qui normalement est complètement dans l'eau en fait moi je l'ai quand même mis un petit peu sur sur la terre je vais m'attaquer à la partie ici les toits je les fais en dernier je les fais toujours en dernier ça me permet de voir un peu ce que je fais en dessous sans avoir besoin de les bouger tout le temps ouais donc je vais faire les parties maintenant qui sont dans l'eau va falloir que je vois aussi comment je vais faire pour y intégrer les animaux parce que j'ai vraiment envie de mettre genre je sais pas encore si je vais mettre des hippopotames ou des gaviales mais ça sera un truc comme ça j'ai pas décidé peut-être les deux peut-être couper ici la rivière en deux mettre je sais pas hippopotame d'un côté gaviales de l'autre genre je sais vraiment pas pour le moment j'ai pas mal avancé je sais plus du tout je m'étais arrêté je sais plus si j'ai fait les tours la dernière fois que j'ai montré je crois que oui et j'ai rajouté ça et j'étais partie pour faire la toute la partie sur le côté le gros souci que j'ai c'est que là le jeu il veut plus du tout quand j'ai quand j'ai ramené ces deux pièces là ici j'ai dû m'y reprendre à cinq fois avant de réussir à les déplacer là et j'ai vraiment cru que j'y arriverais pas donc ce que je vais faire c'est que je vais pas partir sur sur les espèces de petites briques comme ça parce que voilà les murs à 1500 pièces les tours à 1800 le là où il y en a 1800 aussi le jeu clairement il m'a dit non il veut pas donc ce que je vais faire c'est que je vais le faire en plâtre tout simple comme j'ai fait pour pour chambord je vais peut-être faire un petit compromis où du coup là j'ai fait des murs complexes et des fenêtres plutôt simples je vais faire le contraire je vais faire un mur qui va être plutôt simple mais du coup je vais mettre plus de détails sur les murs pas juste des briques parce que de toute façon les briques je ne pourrais pas et et là il y a des détails que j'ai pas mis que je vais remettre ce qui veut dire que là je vais devoir tout détruire et tout recommencer ça me franchement ça fait chier ça fait chier parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus et que j'aime beaucoup en fait l'aspect que ça donne j'aime beaucoup l'aspect que ça donne c'est juste pas jouable donc ce que je vais faire c'est que je vais enregistrer sur une nouvelle sauvegarde que je vais quand même garder ça de côté on sait jamais même si là le tout façon de problème c'est que ça vient pas de mon pc parce que mon pc est neuf et est très très puissant donc ça veut dire que si moi je galère là dessus tout le monde va galérer là dessus et je pense vraiment que le problème du jeu en lui même qui est bien optimisé mais clairement pas pour ça c'est ce qui est compréhensible donc je vais je vais recommencer complètement tout le château je vais le faire plus léger je vais peut-être le mettre plus haut aussi parce qu'en vrai il est quand même plus haut je vais peut-être le positionner un peu plus sur l'eau parce que ça aussi en vrai il est carrément complètement sur l'eau et que moi j'ai mis un peu sur le côté donc ça va pouvoir me permettre de corriger certaines choses que je trouvais pas terribles faudra quand même que je fasse attention à ce qui est toujours la place de faire passer bateau parce que le but c'est quand même que le bateau arrive jusque là bas mais ouais voilà je vais faire ça je vais enregistrer une nouvelle sauvegarde je vais le détruire et je vais le recommencer complètement j'ai tout supprimé j'ai gagné pas mal de fps je l'ai un peu replacé cette fois ci je l'ai mis plutôt comme ça alors je vous montre déjà j'ai changé ça de côté parce que c'était c'était pas du bon en fait j'étais partie pour le faire en miroir mais quitte à le refaire autant le faire correctement j'ai un petit peu déplacé donc en fait la majorité du château va être dans l'eau maintenant même si en vrai tout est dans l'eau ça m'aurait posé problème je pense au niveau des des bateaux donc j'ai décidé de faire de couper la voie en deux et de faire la moitié dans l'eau seulement enfin pour cette partie là tout ça va être dans l'eau et comme j'ai dû baisser le niveau de détails sur les murs je vais augmenter le niveau de détails partout ailleurs surtout à ce niveau là en fait où j'ai mis beaucoup plus de pièces avant j'avais juste mis un bas relief j'ai essayé de faire quelque chose qui ressemble un petit peu plus au vrai château c'est vraiment dommage de perdre toutes les pierres je pourrais peut-être le faire avec les pièces gridées mais c'est vraiment un truc que j'ai pas envie d'utiliser les pièces gridées parce que ça va me poser soucis en fait à ce niveau là entre les fenêtres enfin ça va me poser non pas là mais à ce niveau là ça va me poser souci donc je préfère faire ça en plâtre c'est plus lisse mais c'est pas grave donc il va falloir que je m'attaque au reste donc ça va être tout ce qui va être porte ici que je finisse la façade je la duplique et que je modifie la façade de face puisque finalement à la base j'avais décidé de faire quatre fois la même mais comme je perds en détails je vais je le remettre je pense j'ai fait juste la façade là je suis loin d'avoir fini va falloir que je refasse les tours je suis même pas arrivé au même niveau qu'avant c'était juste pour montrer en fait que avant ma façade me faisait 1500 pièces je crois et là on a 300 donc je perds en qualité je vais garder ce que je perds en détail plutôt je vais gagner en qualité de jeu parce que j'ai un peu plus que 1 fps que je n'avais même pas la dernière fois j'étais à moins que ça donc donc c'est quand même un petit peu mieux pour moi je trouve ça juste dommage de pas pouvoir remettre les briques mais je vais pas le faire je vais pas le faire parce que je suis pas complètement taré donc là je vais faire les tours je reviens remettre les parties que j'avais sur le côté et faudra que je fasse aussi la partie qui a en dessous là qui va connecter à l'eau et après je ferai la partie que j'ai jamais fait c'est à dire tout ce qu'il va y avoir là je viens de finir à peu près ce que j'avais fait dans l'autre version alors c'est beaucoup plus lisse c'est beaucoup plus c'est moins joli mais c'est beaucoup plus jouable en fait dans la mesure où j'ai beaucoup moins de pièces par par éléments donc j'arrive à bouger autour ce que je n'arrivais pas à faire avant j'arrive à bouger des objets est ce que je pouvais plus faire non plus donc le plan en fait ce serait ici je pense peut-être ouvrir une partie sur le côté j'ai pas encore trop décidé où et ce que j'aimerais bien c'est que les animaux et quelque chose pour venir là mais je peux encore décider à 100% en fait de ce que je fais de cette partie là d'ailleurs est ce que je vais laisser ça là parce que ça fait quand même un peu bizarre je sais pas celle là va rester parce qu'elle est dans le vrai château celle là normalement c'est plus petit donc je sais pas encore si ça va rester comme ça si ça va être modifié comment je vais l'utiliser etc pour le moment je vais le laisser je vais m'attaquer au reste c'est à dire toute la partie qui va être ici et va falloir que je fasse les supports donc au niveau des supports va y avoir pas mal d'arches là à ce niveau là sur la partie qui sera sur l'eau il faudra que je fasse attention à ce que les bateaux puisse passer à au moins deux endroits en fait pour qu'ils puissent faire l'aller et le retour et sachant qu'il faut aussi qu'ils puissent en faire je puisse en faire passer de là et je suis en train de me dire que ça marchera pas du tout là jamais j'en fais passer deux en parallèle sous mes bateaux quoique peut-être peut-être non ça me semble trop juste je pense qu'il faut pas que je mette ça faut pas que je mette ça donc soit j'en mets un plus petit ici soit soit je mets rien je peux aussi laisser comme ça et garder de l'espace pour pour les bateaux et cette partie là ici juste je sais vraiment pas ce que je vais faire je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle j'ai pas trop d'idée de comment je vais faire ça dans tous les cas je vais faire cette partie là d'abord je pense la partie qui est censée être là et je verrai après je pense qu'une fois que j'aurai fait cette partie là avec avec ou sans la structure j'aurai un petit peu une meilleure idée d'où seront les arches et du coup je pourrais faire passer le bateau et construire autour du bateau qui me semble plus intéressant que de faire le contraire mais pour le moment il faut que je construis cette partie donc je vais faire ça je vais avancer là dessus et puis je vous montre après j'ai fait une petite partie du côté que je vais dupliquer cinq fois une fois que j'aurai fait ça je vais m'attaquer à la structure donc je vais peut-être bouger encore le château je suis pas encore sûre pour voir les arches qui vont être en dessous et dans la folie je ferai le bateau pour voir où il peut passer j'ai encore réfléchi à plein de trucs je pense peut-être j'avais dit que je mettrais pas de deuxième étage comme ça je pense que je vais quand même peut-être le faire parce que c'est pas très réaliste d'avoir quelque chose d'aussi haut de plafond ça permettra de gagner quand même beaucoup de place de mettre beaucoup de choses au deuxième étage et comme ça c'est à dire que je saurais quoi faire de cette partie cette partie pourrait me servir d'escalier en fait du cage d'escalier en fait pour monter au deuxième étage parce que j'ai pensé à plein de trucs j'ai pensé à faire un chemin pour que les gens puissent venir voir ici l'extérieur du côté des fenêtres avec un vivarium au milieu etc mais je pense qu'en faire un escalier ici pour que les gens puissent monter sur un deuxième étage qui pourrait être à peu près là ça pourrait être cool mais c'est quand même quelque chose que je ferais plutôt vers une fois que j'aurais fait toute la structure parce qu'il faudrait d'abord que je que je remplisse je pense le rez-de-chaussée ensuite que je mette le plafond sol du deuxième étage etc sachant que j'ai pas non plus une grosse marche de manoeuvre en fait au niveau des fenêtres si je regarde au plus bas je peux le mettre là à peu près et au plus haut au plus bas j'ai dit c'était là à peu près et au plus haut là ça me laisse pas une grosse manoeuvre je sais même pas si ça fait l'épaisseur d'un chemin parce que les chemins sont quand même assez épais je pense que dans tous les cas ils passeront à travers donc je verrai ça parce que c'est ça qui va me gêner et je pense qu'un jour dans le futur lointain je referai à l'intérieur de chambord aussi que je pense pouvoir mettre au moins trois étages qui même s'ils sont pas accessibles par l'escalier du centre pourrait être accessible par des escaliers qui seraient dans ces dans ces parties là qui globalement sont vides et ne servent à rien je pourrais mettre des accès des escaliers pour accéder au premier étage et deuxième étage je pense que ça pourrait donner quelque chose de sympa sachant que toute façon là le chemin on le voit passer à travers parce que c'est pas très réaliste d'avoir quelque chose d'aussi haut de plafond en fait le truc c'est que ça cacherait un petit peu l'escalier mais en même temps l'escalier est ce que j'ai envie qu'on le voit autant sache qu'il est sympa le concept de l'escalier en double ailé c'est sympa mais il n'est pas hyper hyper bien fait donc je pense faire ça je pense mettre des étages dans mes châteaux les deux c'est à dire celui que j'ai déjà fait ce que je suis en train de faire pour cheverny par contre c'est pas tellement à l'ordre du jour parce que parce que là je l'ai vraiment ouvert pour mettre des animaux et je pense pas le faire dans celui-là celui-là il va rester comme ça par contre les deux autres je pense je pense mettre des étages enfin tout ça pour dire que je duplique cette partie là cinq fois je fais les supports je mets le bateau et à ce moment là j'aurais peut-être pris une décision sur ce que je fais après et je vous le montrerai j'ai mis tous les murs de cette partie la partie qui sera totalement au dessus de l'eau et j'ai commencé à faire l'arche j'ai aussi bougé complètement le château alors je peux bouger en une fois il faut que je le fasse en plusieurs étapes mais je l'ai bougé un petit peu j'hésite encore à savoir si je vais faire comme dans le vrai château c'est à dire qu'en fait il servira de pont aussi et j'aime beaucoup l'idée faudra que je vois en fait ce que je vais faire de ce côté parce que là je serai obligé de faire quelque chose qui n'est pas du tout basé sur le vrai château pour compléter en pont c'est pareil ici je sais pas encore si l'entrée je la mettrai là comme dans le vrai château mais moi ça me semble compliqué ou alors en fait je la mettrai là qui est au dessus de la terre qui me semble être plus cohérent c'est pas impossible de la mettre là mais ça serait plus cohérent de la mettre de ce côté donc je vais sûrement faire ça faire faire l'entrée possible sur le côté ça sera pas hyper choquant je pense mais en fait vu comment j'ai fait comme j'ai fait la rivière et que je peux pas la changer maintenant parce que je crois que je serai obligé de refaire toutes les gares enfin ce serait beaucoup trop galère j'ai décidé de pas y toucher voilà j'ai commencé à faire à faire une des premières arches et j'ai regardé normalement c'est très large pour faire passer bateau en dessous alors évidemment il passera pas sous cette arche là mais sous les autres je devrais avoir large la place pour le faire passer sans que ça soit choquant donc je vais faire tous les supports maintenant ici je vais mettre les arches comme ça et en mettant les supports qui vont être assez semblables à ce qu'il ya dans la réalité ici je sais pas encore si je mets juste un support qui en fait le même ou si je mets des arches aussi peut-être en dessous de ça j'en sais rien j'ai pas encore décidé parce qu'en vrai il ya des arches mais comme il est pas totalement au dessus de l'eau non plus par rapport au vrai château parce que c'est cohérent ou pas sachant qu'en plus il ya la partie que je devais faire ici qui existe ici que je vais pas faire moi j'ai pas trop décidé donc déjà je vais faire je vais faire les arches ici en dessous je mets le bateau et je déciderai seulement ce moment là je pense les supports que je ferai je pense que je vous montrerai au moment où j'aurai mis le bateau parce que c'est peut-être là où ça sera le plus intéressant je viens de finir les supports mais juste pour cette partie et j'ai mis le bateau j'ai mis une gare du coup à ce niveau là elle peut changer elle peut rester je sais pas encore j'ai pas décidé j'aime juste de la mettre et je suis plutôt contente de ce que ça donne au niveau des bateaux qui passent là dessous j'ai aussi agrandi en fait la partie la partie du château pour deux raisons déjà la première ça va être plus simple à la raccorder à l'autre côté et en faire vraiment un point si elle arrivait jusque là et la deuxième c'est que je vais peut-être utiliser cette arche là en plus de celle qui est là comme abri pour animaux parce que je vais peut-être mettre deux animaux différents je peux encore bien décider j'aimerais bien mettre la gaviale du coup ça leur crée des abris que j'aurais pas besoin de construire je suis pas sûre que ça soit suffisant je verrai j'avoue que si c'est pas suffisant j'ai pas hyper envie d'en mettre plus je pense pas en mettre sous ce château là parce que ça ferait ça serait bizarre là je pense vraiment je vais juste je l'ai pas encore fait mais je vais juste descendre les parties droites ça va aller assez vite sachant que normalement le bateau il passe pas du tout en dessous non plus donc ce qui va me rester à faire maintenant ça va être faire descendre le mur pour qu'il touche le sol enfin les supports en gros de ce côté là il faut que je fasse cette façade ici pour laquelle je ne trouve aucune image sur internet et aussi que je m'en serve de pont donc ça ça je vais voir encore je sais pas si j'avais dit que je ferais sûrement un étage je pense je pense le faire ce qui veut dire que je vais mettre des escaliers ici je vais m'attaquer à l'intérieur avant de faire le toit parce que sinon ça sera trop galère donc ce que je vais faire après les supports ça va être et la partie fond ici ça va être le rez-de-chaussée ensuite je mets un plafond ensuite je mets le premier étage ouais et ensuite je mets un dernier plafond et ensuite le toit mais vraiment le toit je vais le faire en dernier et encore après ça seulement après faire la partie la partie animaux en fait même si je suis en train de réfléchir je sais pas du tout où je vais mettre l'entrée l'entrée pour les soigneurs j'aime bien la cacher mais alors là je vois pas pour la mettre dans un mur comme ça mais je sais même pas si ça peut passer au niveau de la taille je regarde juste c'est un peu large je sais pas où je vais la mettre ou là tout simplement dans une arche une de ce côté là et une de ce côté là ça ça pourrait passer je suis encore en train de réfléchir à vos autres du coup je vais faire mes tests de mon côté j'ai pas mal avancé je me souviens plus du tout à quel moment j'avais j'avais enregistré la dernière fois donc ce que j'ai fait là c'est que j'ai mis tous les supports en dessous je t'aime pas l'avoir montré et j'ai fait l'intérieur je vais plus ou moins fini pas totalement à 100% mais j'ai posé les principales je pense que si je veux mettre plus de détails ça sera pas tout de suite ça sera dans longtemps parce que vraiment c'est pas ma priorité j'ai juste mis un chemin pour que les gens puissent passer évidemment ça ne va pas rester en ce qui concerne l'intérieur j'ai mis quelques magasins donc deux points d'information des magasins de la nourriture du manger des toilettes pareil de l'autre côté voilà ici j'ai mis un escalier mais qui n'est que pour le personnel donc j'ai mis une porte fermée parce on n'est pas censé y aller l'étage j'ai pas du tout fait en fait j'ai juste mis voilà il y a juste ça l'étage j'ai mis tous les locaux du personnel possible et c'est tout et cette partie là j'ai rien mis je pense pas la faire et ici donc j'ai mis des vivarium j'ai mis tous les serpents du jeu parce que ça rentrait plutôt bien j'ai mis tous les serpents du jeu et j'ai fait l'éclairage aussi donc au niveau éclairage j'ai gardé quelque chose d'ultra femme je voulais pas en mettre trop partout parce que concrètement dans un vivarium on va pas mettre énormément de lumière non plus même si là il y en a beaucoup à l'intérieur à l'intérieur du vivarium en lui même mais je trouve que ça rend pas trop mal à partir du moment où on voit on met les pieds donc je pense que c'est suffisant ici j'en ai mis autour des tables et c'est tout après le reste c'est surtout il y en a contre les murs mais c'est surtout l'éclairage des enseignes et des boutiques en elle-même je pense pas vraiment faire plus puisque les intérieurs c'est disoxypome moins fort ce qui veut dire que maintenant il va falloir que je fasse encore trois choses ce qui va être les entrées et les sorties en fait que je mette des escaliers un peu plus propre le toit qui est une grosse grosse partie et et l'habitat aussi que je crois que j'avais dit que je voulais mettre deux animaux au final je pense que je vais mettre je vais mettre que des hippopotames et il faut que je voie aussi autour leur enclos est ce que je fais quelque chose avec des murs est ce que je fais quelque chose avec des pierres quelque chose de plus naturel j'ai pas encore bien décidée ça je verrai je verrai quand je le ferai en fait je dis très belle chose sachant que je trouve un endroit où mettre l'entrée de l'habitat la part d'entrée de l'habitat j'ai pensé la mettre ici peut-être je sais pas si je peux la caser sous ce mur je peux large la caser là donc je pourrais en mettre une complètement cachée en dessous voire en fait la mettre de ce côté là et de l'autre côté mettre la porte pour le personnel je verrai ça je pense que je vais peut-être devoir faire l'escalier en premier de toute façon vu qu'il y a beaucoup de marge je peux le permettre d'être fait avant et l'escalier ce sera sûrement le même coqué collé des deux côtés j'ai un petit peu avancé j'ai fait les escaliers des deux côtés j'ai mis des petites plantes j'en mettrai plus au final là c'était juste... Juste pour remplir un peu les escaliers, j'ai fait exactement le même de l'autre côté, j'ai juste fait un copier-coller, j'ai fait l'habitat, alors j'ai juste fait les contours pour le moment qui sont ultra provisoires, j'ai mis une petite porte ici, qui est la porte d'entrée de l'habitat, et puis la porte de l'autre côté pour que les soigneurs puissent venir en passant sur l'escalier, comme j'avais dit, j'ai eu énormément de bugs que j'ai pas trop compris pourquoi, mes hippopotames, en fait quand j'avais deux centres d'échange, mes hippopotames, ils étaient mis devant le centre de shop, ils étaient laissés là, c'était n'importe quoi, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'occuper de l'habitat des hippopotames, parce que je les ai juste placés, j'ai juste fait attention à ce qu'ils puissent aller de l'autre côté, en termes de zone traversable, donc en rajoutant pas mal de cailloux à ce niveau-là, et à ce niveau-là, donc il n'y a rien de fini encore, c'était juste pour qu'ils puissent avoir accès à l'eau, et à l'autre côté de la berge, parce qu'au début, ils ne pouvaient pas, je vais sûrement rajouter des cailloux, je vais sûrement remplacer ça par soit de l'herbe à éléphants, soit des cailloux, j'ai pas encore décidé, il va falloir que je mette de la végétation aussi, il va falloir que je peigne le terrain, que je mette, en fait tout, que je fasse tout l'habitat pour les animaux, et une fois que j'aurai fait l'habitat, je pourrais faire le toit, et à ce moment-là, j'aurai fini, et qu'il ne me reste vraiment plus que ça à faire, bon, même si le toit, c'est quand même un très gros morceau. J'ai fini l'habitat, alors c'est pas exceptionnel, surtout au niveau des plantes, il va falloir que je refasse ça, je pense, ce que j'ai fait surtout, c'est que j'ai mis le chemin, comme il devait être, j'ai enlevé le pont ici, parce que je me suis rendu compte qu'il ne servait à rien, vu que je pouvais juste mettre un chemin de l'autre côté, et c'est le château qui fait pont. J'ai mis une entrée, là, mais ça c'est provisoire, évidemment, plus tard, il y aura une gare à ce niveau-là, voire un peu plus loin, j'ai pas encore tout à fait décidé, mais ce serait bien qu'elle soit de ce côté, parce que sinon, il n'y a pas de raison que le château fasse, il n'y a pas nécessité. Les plantes, c'est ce que je disais, c'est provisoire, il y en a trop en plus pour les hippopotames, mais je pense qu'au final, j'en mettrais peut-être plus, voire beaucoup plus. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre en plus, parce que dans le château, en vrai, il y a des choses à côté, et il y a des choses que j'aimerais bien reprendre, il y a une tour en plus, il y a un labyrinthe, c'est toutes des choses que je ne ferais pas aujourd'hui, puisque là, il me manque une seule chose, une dernière chose, qui est le toit, et je m'y attaque, et une fois que ça c'est fait, j'aurai fini, et je vous montre un petit peu plus en détail. Mais voilà, pour les plantes, c'est vraiment juste l'histoire de voir à peu près. Il faudra que je fasse l'éclairage extérieur aussi, parce que je n'ai fait qu'à l'intérieur, mais les plantes, je ne suis pas fan, je pense qu'elles bougeront plus tard. Je vais peut-être rajouter des hippopotames, je ne l'ai pas fait pour le moment, je peux en mettre encore beaucoup plus, il me semble. Il y a encore beaucoup de places d'en mettre plus, et j'en ai 6, et ils peuvent être jusqu'à 30, quelque chose comme ça. Donc j'en mettrai plus plus tard, je n'ai pas hyper envie de ruiner mes FPS, de toute façon je vais construire encore à côté. Je ruinerai mes FPS quand j'aurai fini cette zone, je pense. Ouais, voilà, je vous montrerai un petit peu quand même mes racines, parce que je vous montrerai tout, ça sera fini. J'ai mis quelques herbes à éléphants ici dans l'eau, je trouve que ça rend bien. Peut-être un jour, si j'ai le courage, j'en mettrai sur toutes les berges, partout, mais ça serait très long, et de l'autre côté, c'est pas du tout réaliste, dans le sens où j'ai laissé complètement ouvert, c'est de l'herbe à éléphants qui les empêche d'avancer, comme pour les loups. Et euh, sauf que c'est des animaux qui sont un petit peu plus dangereux que les loups quand même, les hippopotames, donc c'est pas du tout réaliste en ce sens-là, mais on peut imaginer qu'ils sont là pour garder le château, j'en sais rien. Le fait est que je n'avais pas hyper envie de mettre des gros cailloux, j'avais vraiment envie de laisser ouvert et faire comme si les hippopotames étaient juste, ils vivent là, quoi. C'est pas... C'est pas censé être un zoo, le truc. Alors, pour les animaux qui sont là, effectivement, ça fait un peu plus zoo, mais là, j'ai pas hyper envie que ça le fasse. Enfin bon, je le laisse comme ça, je changerai peut-être d'avis plus tard. De toute façon, mon doute maintenant, c'est de faire le toit, et ensuite, je m'occuperai de ce genre de choses plus tard, un autre jour même, carrément, ça sera pas pour aujourd'hui. J'ai absolument pas fini, mais c'est juste pour dire que je galère, comme c'est pas possible, surtout toi, surtout cette partie-là, elle est pas parfaite, elle sera toujours un peu dégueu comme ça, mais c'est juste immonde à faire. C'est pas choquant, choquant non plus, je pense que quand on est à une certaine distance, c'est même... On voit pas la différence, bon, j'imagine que si je vais très loin... Oh, ça va. Je pensais qu'il allait disparaître, mais non. Mais, ouais, tout ça pour dire que c'est pas parfait à ce niveau-là, je ferais pas mieux. Le reste des toits, avec un peu de chance, devrait être plus simple, mais c'est même pas sûr, parce que je vais avoir des choses un petit peu délicates. Mais, ouais, celle-là, c'était beaucoup plus dur que je le pensais, j'ai dû placer les pièces une à une, parce que j'arrivais pas à faire des rotations, c'était pas beau, de toute façon, ça aurait pas marché, enfin bon, bref. Les toits, c'est galère. J'ai fini le toit, alors je me suis vraiment éloignée du modèle original pour le toit, je suis pas super super satisfaite de ce que j'ai fait, mais en même temps, il a commencé à ramer un petit peu quand j'étais sur le toit, j'ai dû fermer les eaux, j'ai dû le... Il était déjà en pause, enfin, c'est... J'ai pas trop aimé, donc j'ai fait quelque chose d'ultra simple, au final. D'ultra simple, c'était quand même assez compliqué à certains niveaux, surtout celui-là, ça je l'ai déjà dit. Au niveau des fenêtres et des cheminées, j'ai recyclé celle du château précédent, parce que j'avais pas hyper envie de me prendre la tête dessus. Je n'exclus pas... Je n'exclus pas refaire complètement le toit du château dans l'avenir. Mais dans un avenir lointain, là, pour le moment, ça va rester comme ça quelque temps, je l'aime bien, comme ça, il convient tout à fait. Ça ressemble à un château, ça ressemble un peu à Cheyne-Nosseau. J'ai changé pas mal de choses, quand même, mais dans l'idée, je pense qu'on le reconnaît. On reconnaît le fait que ça soit en même temps un pont, que ça soit au même niveau de l'eau, même si là, il manque une partie, le toit n'est pas exactement le même. C'est pas ultra, ultra choquant. Je le trouve plutôt sympa, il y a l'habitat ici qui va falloir que je refasse, mais c'est pareil, c'est dans le futur. Je vais vous laisser sur quelques cinématiques, juste après vous avoir dit ce que je prévois de faire pour la prochaine fois. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'aimerais bien faire... Je vais retrouver le mot. Une serre. Une serre avec des plantes peut-être un petit peu plus tropicales, mais pas une serre, pas un jardin botanique ou quelque chose comme ça. Une serre vraiment agricole, avec des choses un peu mieux alignées, en fait. Et dans lequel je pourrais mettre quelques animaux. Alors j'hésite encore entre les lémuriens ou les Nyala, Bongo et Okapi, parce que je veux que ce soit quelque chose où les gens puissent passer dedans. Je pense quand même plutôt partir sur Nyala, Bongo et Okapi, faire un grand truc où ils pourraient passer d'une serre à l'autre, mais où les visiteurs, eux, ne pourraient que tout droit. Et de le faire dans la zone qui sera finalement ma zone agricole, c'est-à-dire par ici. Vous savez, je n'aurai pas besoin de reconstruire une ferme, celle-là servira pour les deux. Et je mettrai un chemin qui viendra d'ici pour aller là. En gros, c'est l'idée, pour la prochaine fois, il faudra un moment que je refasse la ferme, mais pas tout de suite, c'est dans un futur lointain aussi. Je vais noter tout ça, je vais noter ce que j'ai à faire pour la prochaine fois, ce qui a changé, ce que je viens de faire là, etc. dans la partie en haut à droite. Et j'avais dit il y a quelques épisodes, il y a genre 2-3 épisodes, que j'allais mettre le Zoho en ligne, une deuxième version. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire aujourd'hui, maintenant que j'ai un château en plus, et que j'aimerais bien le partager. J'aimerais bien le partager. Donc c'est cette version-là qui sera en ligne, normalement, depuis longtemps au moment où vous verrez cette vidéo, parce que j'ai toujours des petits soucis de discuture qui devraient être réglés. J'ai reçu les câbles, c'est juste que je ne les ai pas branchés. Mais en gros, voilà, je vais vous laisser sur quelques cinématiques, et cette version du Zoho, dans cet état-là, est normalement déjà sur mon workshop depuis un moment. Il y en a peut-être même une nouvelle, on ne sait pas. Et si ça vous intéresse, il faut aller la regarder. Sauf que je dis ça, mais j'ai oublié de mettre l'éclairage. Donc je vais mettre l'éclairage extérieur, et ensuite je vous mets des cinématiques. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.